... Merci à tous d'être présents. On va pouvoir donc ouvrir ces premières journées de l'UCLI. C'est un plaisir de vous accueillir. Comprendre pour agir, c'est clairement les objectifs de cette journée. Quatre tables rondes distinctes vont se succéder aujourd'hui. Pourtant, au-delà de la diversité des titres de ces tables rondes, c'est bien une même question qui va être déployée avec différents angles d'abord. Comment articuler ? Comment articuler d'une part une approche curative, une approche thérapeutique de la question des vulnérabilités et d'autre part une approche existentielle, une approche qui part du constat que toute vie humaine est vulnérable ? D'autre part, nous serons également invités à nous demander ce que nous apprenons des personnes vulnérables et ce que nous enseigne l'expérience de la vulnérabilité. Il me semble que l'efficacité des parades aux vulnérabilités ne vient pas que des structures internes ou externes, mais elle vient de la volonté et des compétences des hommes et des femmes qui les animent. Une personne sur deux considère que l'entreprise, en troisième position, a un rôle à jouer. Et l'entreprise a effectivement, j'en suis absolument convaincue, un rôle majeur à jouer, à la fois dans la transformation de notre monde, mais aussi dans l'accompagnement des dégâts que nous vivons actuellement. Notre problème profond, et on y reviendra sûrement tout à l'heure, c'est un problème de défaut de compétence. Et tant qu'on n'arrive pas à réparer ce problème de défaut de compétence, on aura beaucoup de mal à réparer aussi ce problème de distorsion dans la structure du marché du travail. On ne se rend pas compte de l'impact de la précarité. La précarité, c'est d'abord une situation difficile à vivre, mais en plus une situation de parfaite vulnérabilité. Il n'est pas inintéressant de se poser la question de savoir si c'est un phénomène passager. Si on va et on vient, on sort de la pauvreté. On a dix personnes pauvres en 2014, et on regarde ce qu'elles deviennent les trois années qui suivent. Il y en a deux qui sortent au bout de trois ans de la pauvreté, qui n'y sont pas retombées. Il y en a quatre qui alternent, qui franchissent le seuil dans un autre, et il y en a quatre qui restent durablement pauvres. La politique par, c'est la politique pour. Donc la politique par les riches, c'est de la politique pour les riches. La politique par les minorités, c'est de la politique davantage pour les minorités. Penser pluridisciplinaire des acteurs, on doit se mettre à de nombreux acteurs autour des tables. Ce n'est plus seulement un type de sachant qui peut régler tous les problèmes. Il y a une quête de sens générale, par les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, dans leur vie, dans leur vie globale. Et cette quête de sens, nous devons y répondre. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à quelque chose qui soit incitatif pour les acteurs à mettre plus d'efforts sur la prévention. Pour pouvoir aider ces personnes, c'est d'abord de les aider dans le parcours administratif pour obtenir finalement ces aides qui ont été conçues de façon prioritaire pour aider ces publics-là. Notre modèle de protection sociale, finalement, il s'est posé sur deux registres. Soit l'assurance par rapport au risque de la vie, soit finalement l'accompagnement plus ou moins paternaliste de celles et ceux qui sont hors d'eux, hors des règles du jeu. Résumer une personne a d'une part un problème d'emploi, d'autre part un problème social, enfin un problème d'accès au logement, néglige complètement la globalité de la personne. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a vraiment une vulnérabilité ontologique, originelle, qui fait partie de tout être humain. Parce que nous sommes faits pour l'amour, nous sommes vulnérables. J'attends de l'être aimé, qu'il me donne une réponse libre, je t'aime. Je ne peux pas lui imposer de m'aimer. Je me fais dépendant, je me fais vulnérable. Est-ce qu'il va répondre oui ? Les populations migrent, ce n'est pas parce qu'ils sont particulièrement heureux de venir chez nous, c'est parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Parce que le bétail meurt, parce que les plantes ne poussent plus. L'indice des prix des denrées de base a atteint le plus haut niveau historique depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 60 ans. Donc voilà quand même peut-être une vulnérabilité que personne n'attendait il y a 5 ans, mais qui vraiment aujourd'hui on prend de face. Nos systèmes de protection sociale sont encore emprunts de ce côté violent qui a sorti à l'aide une humiliation. Mais aujourd'hui, elle fait partie pour les personnes qui ont besoin d'aide, soit de manière chronique, soit parce qu'elles font face à un choc temporaire de la vie, de l'expérience de la protection sociale. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de notre propre vulnérabilité d'individu n'est pas l'aveu d'une défaite préannoncée, mais s'inscrit toujours dans une dialectique, une dialectique de consentement et de résistance, d'acceptation et d'adaptation créative. Et c'est le paradoxe de l'autonomie et de la vulnérabilité qui avait été déjà mis en lumière par Paul Ricoeur, que je cite, c'est le même homme, dit-il, qui est l'un et l'autre, vulnérable et autonome, sous des points de vue différents. Il s'agit donc de se former à l'écoute les uns et les autres dans l'affirmation de la dignité de ces personnes en ce sens de vulnérabilité. On a vu hier soir, comme aujourd'hui, l'importance de l'éducation, tant initiale que tout au long de la vie. En conclusion, il me semble que c'est justement la mission d'une chaire universitaire comme la nôtre, de construire ce lieu pour écouter cette parole des personnes vulnérables, c'est-à-dire potentiellement chacune et chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous vulnérables, de comprendre ce qui nous est dit là, dans cette parole des vulnérables, et de discerner pour agir ensemble dans cette auberge commune. Remerciement aussi aux membres du Conseil d'orientation, du Conseil scientifique de la chaire, qui travaille depuis près de trois ans sur ce projet. Remerciement au personnel de l'UCLI, qui ont travaillé en amont et pendant cette journée, aux intervenantes et aux intervenants qui nous ont rejoints, et puis enfin aux partenaires de la chaire, partenaires d'entreprise et partenaires médias. L'Université catholique de Lyon est heureuse et fière d'avoir fondé cette chaire, dédiée aux vulnérabilités, d'avoir initié ce projet. Je remercie enfin chacun d'entre vous d'avoir donné corps à ce projet, simplement par votre présence active. Très bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada